Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction présidence de la République où trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo ont été reçus hier par le président de la République, Félix-Antoine Jiseke di Chilombo. Ils ont présenté leur lettre des créances au chef de l'État. C'était au PLL de la Nation. Suivez. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au palais de la Nation que trois ambassadeurs ont été reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Jiseke di, pour présenter leur lettre des créances. Le premier a présenté sa lettre des créances, Ingo Herbert, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Il a fait des études de droit, philosophie et théâtre. Il a été plusieurs fois ambassadeur des différents pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, dernier pays avant d'être accrédité en RDC. L'Allemagne avait repris la coopération structurelle avec la RDC depuis l'accession à la magistrature suprême de Félix-Antoine Jiseke di en 2019. Elle reste encore un partenaire fiable pour la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale en RDC. Le deuxième a fait son entrée, c'est Mongobay Apollinaire de la République du Tchad. Il est diplômé en sciences politiques à l'Université de Genève en Suisse et directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères de 2020 à 2022 en Diamena, avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur en RDC. Son pays entretient des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. En juillet dernier, Félix-Tchisekedi était en Diamena, la capitale, pour poursuivre ses consultations, visant à trouver des solutions à la crise politique qui a sécoué ce pays après la mort du Dress Déby. Enfin, la troisième, c'est Mme Maryse Gubolt du Canada. Elle a travaillé aux ambassades du Canada, du Chili, du Pérou et du Guatemala. Le Canada, son pays, s'efforce de renforcer des liens avec la RDC dans les secteurs liés aux droits de l'homme, en particulier pour les femmes et les filles, la gouvernance démocratique ainsi que l'État des droits notamment. Ces trois diplomates prennent leur fonction pendant que la RDC s'apprête à aller aux élections en décembre prochain. Invité par l'université protestante au Congo et l'université de Kinshasa, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a été reçu hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Il a condamné l'incursion rwandaise sur le sol congolais et a proposé quelques pistes de solution. Je le tchoumbaye pour le détail. Une heure durant, les chefs de l'État s'étant étenus avec Jean-Luc Mélenchon, accompagnés de trois députés français, membres de la Commission des affaires étrangères de la République française, signataires d'une proposition de résolution devant le Parlement français qui condamne les intrusions et les exactions du Rwanda sur le sol congolais. Agissant dans le cadre d'une mission pour les parlementaires, je ne le suis plus, les parlementaires, qui ont l'intention, de retour en France, de reprendre leurs interventions pour que leur proposition de résolution soit présentée devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité du Rwanda. Quant à moi, à cet instant, puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays, j'ai voulu réaffirmer la fraternité qu'est la nôtre à l'égard du peuple congolais dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée, dans laquelle il n'a aucune responsabilité, puisque pour sa part, il a respecté les engagements de cesser le feu qui avaient été pris. L'homme politique français est leader de la France insoumise, s'est dit préoccupé par le non-respect, au cesser le feu, par le M23, et attend que la France condamne ouvertement le Rwanda. J'attends que la condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires fasse se ressaisir, des raisons qui, à vrai dire, personnellement m'échappent. Le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise, alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays, le plus grand pays francophone du monde, aspire à la paix, à la tranquillité, à organiser ses élections comme il l'entend. Jean-Luc Mélenchon condamne les agissements qui perturbent la vie démocratique en RDC et souhaite que le Rwanda abandonne ses visées expansionnistes. Les partis membres de l'International Socialiste ont examiné la situation des conflits dans le monde et particulièrement en Israël. La République démocratique du Congo sollicite l'accompagnement des partis socialistes pour l'observation des élections, nous dit Robert Daichi Sensei. A marge de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire, les pays membres de l'International Socialiste se sont réunis à Rwanda pour faire le point sur les différents conflits dans le monde et particulièrement dans la bande de Gaza. La République démocratique du Congo était représentée à cette importante réunion par le président du Sénat et autorité morale de la FDC, Modeste Batiloukwebo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti au pouvoir et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbattabé-Toukoumé Soumangou. Les participants ont salué la contribution, l'enthousiasme et l'appui du MPLA dans le cadre des travaux de l'International Socialiste au niveau régional et mondial en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Le président du Sénat, Honorable Modeste Batiloukwebo, a dans son intervention informé les partis membres de l'International Socialiste des avancées significatives enregistrées en République démocratique du Congo depuis l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo, à la magistrature suprême. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabé-Toukoumé Soum, avec son verbe oratoire, se félicite des conditions requises sous Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo, président de la République, pour conduire les peuples congolais au quatrième cycle électoral. Les questions de justice, de paix et de démocratie, la démocratie qui est à la base des actions fortes, ce sont des questions qui préoccupent au plus haut point, et son excellence, Félix Antoine Tsegredi-Tchilombo, président de la République, chef de l'État, et mon propre parti, l'Union pour la démocratie et les provinces sociales. Il a sollicité l'accompagnement des partis membres de l'International Socialiste à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix à l'est de son pays. La paix est menacée. Nous avons demandé une fois de plus que l'International Socialiste demande, agisse, que tous les pays qui en sont membres exigent le retrait du Rwanda des troupes randaises de la RDC et la fin de leur soutien au 1923. Les partis membres ont fait part de leur profond remerciement pour la fraternité et l'hospitalité témoignées. à toutes les délégations présentes à l'Owanda à cette 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire. Réception de deux moteurs neufs et des accessoires pour la réhabilitation du bac de lundi. Nous sommes là dans la province du Congo central. Ces matériels ont été réceptionnés par le DGA de l'Office de route du groupe Shani Metal qui en a fabriqué. C'était en présence du ministre provincial des infrastructures. C'est un geste posé par le chef de l'État au bénéfice de la population de l'Owazi, nous dit Blaise Boko Kassansa. Les deux moteurs pimpants neufs contenus dans deux sacs en raison de l'une pour chaque moteur. Deux autres caisses contiennent des accessoires. Il y a de quoi à faire plaisir aux principaux bénéficiaires, les habitants des territoires de l'Owazi et de Songololo. Nous sommes dans la province du Congo central. Le DGA, l'Office des routes, le professeur docteur Sélé Koto qui a réceptionné ces moteurs livrés par le groupe Shani Kaloué, la volonté politique et du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, pour la livraison de ces deux moteurs. Nous devons remercier le chef de l'État parce que c'est lui qui nous a instruits. Il a suivi les cris d'un âme des enfants du Congo central. Il nous a instruits pour que rapidement le BAC soit mis en état. Aujourd'hui, nous venons d'acquérir des nouveaux moteurs. C'est une des solutions. D'ici là, le BAC sera opérationnel. Je crois que, merci au président pour nous avoir instruits et à l'office, le FONER aussi qui a mis des moyens à l'office pour trouver solution rapidement. La solution est là, les deux moteurs sont là, Pimpaneuf. Je crois que d'ici la semaine prochaine, nous allons les acheminer au Congo central, notamment sur le site, sur l'arrivée Lousie. Et ça sera opérationnel parce que nos ingénieurs vont aller travailler rapidement. Dans la HEP, je crois qu'avant, avant la campagne, le BAC sera opérationnel. Je crois que maintenant, c'est un offre de soulagement pour la traversée du BAC Lousie. La joie se faisait également lire sur le visage du ministre provincial du Congo central en charge des infrastructures qui a fait le déplacement de Kintasa pour ce faire. Je viens ici au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province, remercier son excellence, monsieur le président de la République et tous ceux qui sont rentrés dans cette activité. à la population de territoire de Lousie, Songololo. Voilà donc la réponse à vos cris d'alarme. Les deux moteurs vont donc être acheminés in situ pour être mis en service dans le prochain jour. Avec toutes les mains d'extension et l'acheminement de ces deux moteurs sur les lieux, ces opérations peuvent prendre en tout et pour tout trois semaines. Trois semaines pour mettre fin au calvaire des populations locales qui ne savaient plus à quel sein c'est voué. Les experts du ministère des infrastructures et travaux publics, de l'office de route, de l'OVD ainsi que ces de l'agence congolaise de grands travaux s'y sont associés aux experts venus de la province du Oukatanga et du Lualaba pour travailler sur l'évaluation des contrats des concessions de routes Lubumbashi Kassoumbalessa et Lubumbashi Likassi Koloizi exercice 2020, 2021 et 2022. Les détails dans ce reportage les petits amènes. Deux jours durant, soit du 25 au 26 octobre 2023, que les experts du ministère des infrastructures et travaux publics, de l'office des routes, de l'OVD ainsi que ceux de l'agence congolaise des grands travaux se sont associés aux experts venus des provinces du Oukatanga et du Lualaba pour travailler sur l'évaluation des contrats des concessions des routes Lubumbashi Kassoumbalessa et Lubumbashi Likassi Koloizi exercice 2020, 2021 et 2022. Il s'agit pour les parties prenantes de comparer les recettes réalisées par rapport aux travaux effectués de manière à avoir la balance qui se dégage pour afficher clairement la somme que le pays doit encore aux concessionnaires. Le directeur de cabinet adjoint du ministre des infrastructures, Toby Kayoumbi, qui a officiellement ouvert ses travaux, explique. C'est un exercice que nous faisons régulièrement avec nos concessionnaires. Je voudrais ici appeler tout le monde au esprit patriotique afin que nous puissions travailler dans l'harmonie pour ne pas bloquer les choses mais voir les choses évoluer afin que ces différents traînements que nous allons tenir que nous puissions sortir avec un partenariat gagnant-gagnant. Après le travail fait par les experts, au siège de la direction générale de l'agence congolaise des grands travaux sous la présidence d'Éric Sakoye Malukwessa, ministre provincial des ITP du Haut-Katanga, les différentes parties prenantes à ce travaux se sont retrouvées pour la signature des procès-verbaux reprenant notamment les recommandations issues des travaux. Plus de doutes possibles, le premier ministre Jean-Michel Samaroukou est entendu à Isirou ce samedi en mission officielle. Le gouverneur Christophe Nanga intensifie la mobilisation et l'assainissement de la ville pour un accueil mérité. qui se suivait. Isirou, capitale provinciale du Haut-Katanga se transforme au jour le jour depuis que le gouverneur Christophe Nanga avait annoncé l'arrivée imminente du premier ministre Jean-Michel Samaroukou de Kiengye dans son entité. Avec la confirmation de cette mission officielle par le message du patron congolais de l'intérieur, Christophe Nanga ne dort pas sur ses lauriers. Au-delà de racontes avec les différentes couches de la population pour une mobilisation générale, le pragmatique s'emploie à l'embellissement de la ville. Le travail de voirie, quoiqu'en terre battue, s'intensifie les artères et carrefours assainis et enchalandés par les effigies du chef de l'État. Félix-Antoine étise que dit-il au mot que la population souhaite également voir à Isiroukou. A 48 heures seulement de l'arrivée du premier des warriors, les décors se plantent, la mobilisation des États-Unis mais les attentes de la population sont aussi énormes. Nous aimons notre pays, la République démocratique du Congo et notre ville Isiroukou. Quand le premier ministre sera ici, Samandoukou nous rendra qu'il y a des gens qui aiment réellement le pays. Le premier ministre est notre autorité. Nous devons l'accueillir. Les hauts tuélés marquent au potable. Les hauts tuélés n'ont pas d'électricité. Même l'éclairage est public, l'effondrement des ponts. Le premier ministre est notre autorité. Il y a un autre qui a été un bon qui a été un sirop. Dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise, le vice-gouverneur policier déliturier a donné l'égo des travaux de construction du commissariat de la commune de Mboumia et du sous-commissariat des Délés et des O. Un projet financé par l'Union européenne. Une édition de la police nationale congolaise de la région de Mboumia et de la région de Mboumia. Vous accueille et vous remerciez de la région. Le relation de coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Plusieurs infrastructures vont être construites en faveur de la police nationale congolaise. Un projet qui rentre dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. Question d'améliorer les conditions de travail des éléments de l'ordre. Voilà ce qui justifie le lancement officiel ce mercredi 25 octobre 2023 des travaux de construction d'un bâtiment du commissariat de la commune de Mboumia et de deux sous-commissariats de délais et de horaux une cérémonie présidée par le vice-gouverneur policier de Duturi et le commissaire divisionnaire Raouz Tchaloué qui dans son intervention a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à accompagner ce genre de projet. A tout état des causes la province qui dirige de son excellence Luboya Kachama Johnny gouverneur de province reste très disposé à pouvoir vous accompagner pour une suite heureuse de ces projets de grande importance pour les Tchaloué. Pour sa part le commissaire général adjoint de la PNC en charge de la coordination des ministres techniques le commissaire divisionnaire Singa Roger s'allie cet appui du partenaire. Nos remerciements voient également à nos partenaires de l'Union européenne à travers le parc P3 pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de fournir dans l'accompagnement de la réforme de la police nationale de Boulogne. Ces travaux seront exécutés pendant sept mois. Au même moment, le responsable du parc P3 annonce pour bientôt la construction d'un bâtiment pour l'école de la police à Bougna et un autre bâtiment de l'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Clôture mardi dernier à Tikapa du troisième forum sur les dialogues fiscales entre les différents services d'assiettes de la province du Kassaï et de la société civile. Ces dialogues sont organisés avec l'appui technique et financier du projet Encore. Ce qui consiste à évaluer les recommandations du sud du premier et deuxième dialogue et s'autévaluer en vue de monter les stratégies nécessaires pouvant aider la province du Kassaï à accroître les recettes. Bougna et Fongé coordonnateur provincial du projet Encore en donnent quelques détails. La province a l'obligation d'accroître ses recettes pour accomplir son programme d'action. Et pour cela il faudrait que tous les composants du concours à la mobilisation des recettes puissent mettre ensemble de temps en temps pour évaluer les recommandations et pour voir ce qu'on peut faire pour augmenter les recettes au niveau des provinces. Bokel et Diolet ministre provincial du budget représentant du gouverneur de province à ses assises à remercier le projet Encore pour son appui technique et financier à la province du Kassaï et à demander aux participants de rester objectifs et patients afin d'atteindre les résultats escomptés. Le dialogue que nous allons faire actuellement va nous offrir un cadre idéal pour qu'on puisse discuter ensemble voir ce qui a pu marcher et ce qui n'a pas pu marcher décéler les erreurs et trouver ensemble des voies et moyens pour améliorer l'avenir. C'est ici l'occasion pour moi de vous inviter à la tolérance lors du débat. Je sais que parfois il y a des mots qui peuvent fâcher mais c'est un dialogue. Le dialogue c'est pour chercher des voies et moyens ou des solutions pour améliorer l'avenir. L'hôpital de référence de Makala a été honoré par la visite de la délégation de l'agence de la coopération internationale de la Grande-Bretagne. Cette visite rentre dans le cadre de l'évaluation des travaux réalisés par l'IPAS une ONG internationale nous dit Toto Celeste Son. Il y a des clas 5 ans que l'IPAS ONG internationale a bénéficié d'un appui financier de FCDO Agence de la coopération internationale de la Grande-Bretagne. Ce financement était un appui pour la promotion des droits de santé sexuelle et reproductif y compris l'accès à la contraception et au planning familial mais aussi à l'accès aux soins complets d'avortement centrés sur la femme sans inclure l'accès à l'information l'accès également à des médicaments de qualité la formation des prestataires les équipements pour la formation sanitaire en vue de s'assurer que les services fournis au niveau des centres de santé et des hôpitaux sont de qualité. L'hôpital du Sénatorium ou l'hôpital général de Maca c'est un des hôpitaux les plus importants pour nous parce que c'est là où on trouve l'un des plus actifs centres d'excellence et ce centre c'est un centre d'apprentissage mais aussi un centre d'offre de services où les femmes peuvent accéder à des services de santé de la réprojection que ce soit de la contraception que ce soit de l'avortement que ce soit des violences sexuelles et basées sur le genre ils peuvent recevoir des services selon qu'ils le souhaitent au moment où ils le souhaitent le centre est ouvert à 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et puis c'est un centre qui est intégré dans le système de santé La communauté congolaise a besoin des informations nécessaires pour pouvoir identifier les services mis à leur disposition peuvent leur être utiles Décédé il y a deux semaines à Kinshasa Zachary Badian Gela ancien député national et chef spirituel du mouvement politico-religier Boundoudia Congo notable né Congo le frère de Nemo dans Semi sollicite l'implication du chef de l'État pour les obsèques dignes de ses fils de l'UOZI suivait très bien et sa disparition ne peut que me déranger surtout comme vous dites en tant que président de la solidarité pour le développement du mani en sourdement et aussi coordonnateur de la notabilité Congo et au nom de la notabilité Congo Mwanda le Béden est chef spirituel d'une église le BDK nous nous enterrons au mort d'une façon digne donc il y a ce chef coutumier le chef coutumier a ses rites comment enterrer le chef coutumier il y a des rites et comment lui est un chef un guide dans le domaine de la spiritualité comme un politique dans le domaine politique donc là c'est c'est connu il ne sera pas la première personne que nous allons enterrer un grand personnage nous avons enterré récemment le patriarche Ndele on l'a enterré normalement donc lui aussi s'il y aura des préférences ou s'il y aura des aspects contenus de sa qualité des chefs spirituels là on voit ça sur place de toutes les façons ça ne peut pas faire l'objet de polémies enterrons le patriarche de la meilleure manière ses enfants existent ils ont leurs droits qu'on va respecter les partis politiques existent ils ont leurs statuts qu'ils vont aussi respecter l'église a aussi une structure qu'ils vont respecter donc dans chaque comportement je ne vois pas la cause ou la source des problèmes éventuels comme on est avec le corps et la meilleure manière soit le vieux de nuit avec le poisson Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouveau déploiement des proches en Congo pour renforcer le 1-2-3 sévère mise en garde de Kinshasa Not Africa News. Une réunion de tous les enjeux s'est tenue mercredi 27 octobre à Kinshasa. Quelques membres du gouvernement ont eu des mots justes pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. des proches ennemies de l'activisme meurtres de l'activisme meurtres en Canada à l'est de la RD Congo et mises à la disposition des ambassadeurs des Etats-Unis et des pays membres de l'Union Européenne avec images à l'appui des colonnes des troupes en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A quelques semaines des élections. Ligue africaine de football, l'espérance de Tunis élimine le tout-puissant Mazimbi après une balade. Article de Econews, après sa victoire d'un but à zéro en match allé de la ligue africaine de football, écrit le confrère, le tout-puissant Mazimbi n'a pas pu conserver son avantage battu à plate couture jeudi à Radès en Tunisie par l'espérance de Tunis sur le score de 3 buts à zéro. Pour la première édition de cette ligue, Mazimbi n'est pas parvenu à franchir la phase de quart conclu Econews. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Merveille Mikomo et Luizan Moulangoy. Nanou Moumba a concouru à sa rédaction et Julie Nchila a assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci.